Europe 1 Matin, Bruce Toussaint Le vrai faux de l'info sur Europe 1 avec Laurent Guimier Bonjour Laurent Bonjour Bruce Dans quelques instants Nathalie Kosciusko-Morizet sera dans ce studio face à Jean-Pierre Elkabach et vous vous êtes intéressé à une déclaration qu'elle a faite il y a quelques jours à propos des transports à Paris Oui et plus précisément à propos de la création d'un péage à l'entrée de Paris pour limiter la circulation dans la capitale et donc évidemment réduire la pollution Vous savez que c'est la solution radicale adoptée à Londres il y a 8 ans A Paris aucun des candidats ne le propose pour les voitures mais d'après madame Kosciusko-Morizet qui l'a répété encore il y a 10 jours chez nos confrères de France Bleue son adversaire socialiste Anne Hidalgo prépare un péage pour les camions à l'entrée de Paris J'ai vu que la candidate socialiste voulait mettre un péage sur les camions, les livraisons à l'entrée de Paris j'y suis pas favorable non plus, je trouve qu'il y a d'autres bonnes idées à prendre à Londres Alors d'après Nathalie Kosciusko-Morizet, la candidate socialiste à la mairie de Paris veut faire payer les poids lourds, notamment les camions de livraison qui entrent dans la capitale, vrai ou faux ? C'est faux, madame Kosciusko-Morizet prend en fait un joli raccourci pour accuser madame Hidalgo de vouloir faire payer les camions y compris les livreurs qui entrent dans Paris Alors je le répète évidemment parce que c'est de la dynamique cette histoire il y a des milliers de camions qui entrent chaque matin dans Paris pour livrer des produits frais notamment alors ils sont très utiles mais ils polluent un quart des émissions d'oxyde d'azote des transports routiers en Ile-de-France sont dus aux camions Le projet Hidalgo, c'est pas ça La candidate socialiste a évoqué deux fois ce point la première fois dans un livre paru en mars je l'ai sous les yeux, page 61 et dans une interview au journal Le Monde paru le 27 avril dernier que dit-elle ? Oui, elle veut faire payer les camions mais pas du tout à l'entrée de Paris son idée c'est d'instaurer un péage beaucoup plus en amont aux frontières de l'agglomération parisienne Paris et tous les départements autour D'accord, donc l'emplacement du péage change mais pas le principe avec un Hidalgo les camions et les livreurs vont payer Oui mais c'est pas la même chose avec le péage Hidalgo je vais l'appeler comme ça un camion qui vient de Rungis vous savez il y a le marché et puis qui livre un restaurant dans Paris ne paierait pas ce péage parce qu'il serait à l'intérieur de la grande zone Non, la cible ce sont ces poids lourds qui ne font que transiter par l'agglomération alors qu'ils pourraient la contourner en prenant un peu plus de temps c'est d'ailleurs un problème dans toutes les agglomérations les auditeurs qui nous écoutent le savent ça se passe à Bordeaux ou à Lyon par exemple et c'est pas marginal en Ile-de-France quand vous dépassez un camion 1 sur 3 ne fait qu'y passer il va de l'île à Marseille en passant par le boulevard périphérique par exemple avec Hidalgo ce camion paierait le péage avec NKM non c'est un beau débat je trouve et je laisse la place maintenant à un vrai poids lourd Jean-Pierre Le Cabache Merci Laurent Guimier Sous-titrage ST' 501